Je vous remercie déjà pour cette invitation à l'équipe exécutive de partage et également au conseil d'administration. Encore une fois, merci de m'avoir accordé ce grand privilège. ADEMA, c'est une organisation qui intervient dans une zone très très reculée, le bas nord-ouest d'Haïti, et qui travaille dans l'éducation, où on fait l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la gouvernance et la scolarisation universelle des enfants. On essaie de travailler vraiment pour aider les communautés à sortir vraiment de leur situation. On ne substitue pas au travail des autorités, mais on les accompagne vraiment à jouer leur rôle régulateur de tout système, par exemple en éducation et dans d'autres domaines. On fait un travail de sensibilisation des parents aussi pour envoyer les enfants à l'âge scolaire. Ça, c'est le gros souci, c'est que surtout au niveau des filles, on les envoie très peu à l'école. Là, c'est le travail qu'on va essayer de faire, de vraiment mettre le paquet sur les écoles nationales pour qu'ils puissent accueillir beaucoup plus d'enfants et aussi offrir une éducation de qualité. Quel pourcentage d'enfants non scolarisés sur cette zone-là ? Je dirais un bon pourcentage autour de 70 à 80% d'enfants qui sont allés à l'école. Mais le gros souci, aller à l'école, c'est les tenir à l'école. On peut constater, notamment en Haïti, qui est quand même, je pense, un très bon exemple de ce qui peut faire parfois le pire de l'humanitaire pendant des décennies, des situations qui ont conduit, oui, à un peu, on va dire, d'attentisme de la part de la population. C'est un travail vraiment qu'Adema fait au quotidien, d'essayer de responsabiliser chacun, bénéficiaire, mais aussi autorité publique. Et c'est, on va dire, ce qui m'avait séduit dans la façon de travailler d'Adema. Comment tu décrirais la spécificité du financement Partage ? Est-ce qu'il est identique, différent ? Est-ce qu'il vient sous d'autres conditions ? Et comment vous vivez, vous, ce partenariat avec Partage ? Je considère Partage plus comme un partenaire. Un partenaire qui apporte du financement, effectivement, mais qui appuie l'association à grandir aussi, à se structurer. Par exemple, là, aujourd'hui, on essaie de travailler sur un plan stratégique. Donc, non seulement on n'avait pas les compétences, on n'avait pas aussi les moyens pour le faire. Donc, avec Partage, on arrive à le faire. Donc, pour moi, c'est un partenaire au lieu de parler d'un balleur de fond. Participer à une AG comme ça, ça m'a permis vraiment de... J'ai appris beaucoup dans l'organisation même de cette assemblée. Et que, derrière, je pense que ça va m'aider aussi à organiser les assemblées générales d'Adema. Et il faut remercier et encourager Moser et Adema et toutes ces équipes pour ce travail formidable qu'ils font sur le terrain. Donc, voilà, au nom de Partage, au nom de tout le monde, merci beaucoup Moser. Sous-titrage Société Radio-Canada